et bien salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner mais surtout activer la cloche ça me ferait énormément plaisir aujourd'hui les amis nouvelle vidéo astuce la première de cette année comment défendre sur fifa 22 avant toute chose j'aimerais vous dire que c'est une vidéo vraiment pour tout niveau donc vraiment il y aura des astuces aussi que vous savez peut-être déjà faire mais bon voilà je préfère quand même le préciser puisque chaque année j'ai pas mal de messages comme ça mais vous inquiétez pas c'est vraiment pour tout niveau donc on va recommencer depuis le début en commençant dès maintenant donc la première chose à utiliser c'est bien sûr la défense en crabe donc qu'est ce que la défense en crabe c'est le l2 r2 pour tout simplement aller presser moi ce qui est important c'est que le joueur ne puisse pas respirer et donc il n'a pas la possibilité de créer son jeu donc on va tout simplement aller appuyer sur l2 r2 on va tourner autour du joueur pour pouvoir l'harceler un maximum et comme vous le voyez ça c'est la deuxième phase je ne prends pas mes défenseurs pour l'instant donc c'est vraiment dans les derniers cas voyez là je suis toujours avec mon mdc donc là on a la récupération je vais prendre mes défenseurs centraux tout simplement dans les derniers instants pour ne pas devoir bouger la ligne défensive est vraiment en dernier instant bien sûr quand il arrive dans votre surface là vous prenez votre décès pour tenter de contrer la balle mais sinon vous laissez faire vous prenez vraiment que vos mdc ou vos dd et dg quand vraiment le joueur arrive en défense voilà là par exemple je prends mon dd voilà je ne prends pas encore mon décès vous l'avez vu il s'est replacé là je prends comme un mdc toujours même décès j'ai pas encore pris mes défenseurs centraux et là dernier instant défenseurs centraux tout simplement pour pouvoir aller contrer la balle je ne prends que mes décès dans les derniers instants pour pouvoir vraiment voilà facilité la défense mais que dans les derniers instants je vais pas le prendre des débuts parce que si vous prenez des débuts ça va monter votre décès ça va faire un trou dans la défense et là si un joueur rapide en face c'est terminé donc tout simplement donc là après vous aurez aussi un des vous aurez vous allez vous prendre encore des buts ce qui est logique c'est fifa mais bon voilà c'est vraiment une forme de défense qui peut vraiment être pris au sérieux et donc pouvoir vous permettre de défendre de mieux en mieux moi je connais des gens et prennent leur décès leur décès centraux ils font plein de trous et voilà c'est pas forcément c'est pas plaisant puisque après tu as des trous et si des en face il ya des joueurs comme boidou ou comme malen c'est terminé par exemple donc là vous voyez j'ai récupéré la balle avec camara deuxième type de défense on va leur rendre la balle donc vous défendez toujours en crabe mais vous allez utiliser votre deuxième joueur en appuyant sur R1 donc cette année vous avez une petite jauge tout simplement qui vous fait parcourir donc votre joueur regardez hop et après il s'arrête voilà tout simplement donc vous pouvez demander l'aide d'un deuxième joueur par exemple regardez hop donc là je prends gendouzi hop je vais aller la harceler et en attendant regardez le deuxième joueur voilà il va se rapprocher donc là bien sûr on est toujours exposé à des frappes ça c'est plus cette touche là elle est plus utilisée par exemple quand vous ne pouvez pas atteindre le joueur je vous montre un exemple donc là par exemple voilà j'ai pris milik donc je sais pas si c'est le meilleur exemple j'ai pris milik par exemple le jeu va se faire au milieu de terrain si je suis trop sur la gauche et que j'ai pas la possibilité d'aller défendre regardez j'ai appuyé sur R1 mon joueur bon là je sais pas ce qu'il a fait donc par exemple gendouzi voyez il va tout de suite aller sur le joueur alors que moi je suis sur la gauche j'ai pas possibilité et vous voyez c'est magnifiquement récupéré donc c'est vraiment intéressant cette année d'utiliser le R1 de bien l'utiliser quand il faut tout simplement puisque vous voyez il y a comment dire il y a une fin à cette jauge d'endurance regardez hop donc là j'ai toujours gendouzi je vais toujours aller harceler et récupérer la balle par la même occasion voilà c'est vraiment une forme de défense qu'il faut prendre en compte cette année en appuyant sur R1 il y a des possibilités par exemple je dis une connerie vous avez sélectionné un mauvais joueur vous avez votre défenseur central par exemple et bien votre DG va pouvoir aller attaquer le joueur sur le côté alors que vous n'avez même pas sélectionné votre joueur et ça c'est vraiment très intéressant pour pouvoir justement aller défendre sans qu'on puisse faire une bêtise avec notre défenseur central et ça c'est vraiment intéressant en fait c'est donner notre rôle à l'ordinateur qui va aller défendre pour nous donc dans un premier temps après si vraiment il n'arrive pas à récupérer le ballon là vous vous ramenez avec votre deuxième joueur vous faites un pressing l'important c'est pour moi de presser j'ai toujours pressé haut j'ai toujours harceler le porteur du ballon et vous allez le voir souvent en ligne c'est voilà les gens aiment bien presser haut alors après ça dépend aussi des compositions ça dépend des tactiques perso ça dépend vraiment de tout mais je pense que ce système de défense c'est l'un des meilleurs pour pouvoir bien défendre alors qu'au final il n'y a pas forcément besoin de s'y connaître beaucoup pour défendre de cette façon voilà vous retenez juste L2 R2 donc harceler le joueur et quand vous avez la possibilité d'aller sur le joueur vous appuyez sur R1 également si vous avez si vous avez besoin d'aide mais également si vous admettons vous avez Gendouzi et sa attaque sur le côté gauche vous appuyez sur R1 dans un premier temps vous allez avoir le joueur qui va attaquer si ça va pas suffire vous pouvez reprendre un deuxième joueur ou sinon vous avez déjà le joueur de gauche qui sera sur l'attaquant adverse donc vous pourrez déjà le recontrôler et vous serez déjà placé donc c'est ça qui est intéressant dans la défense cette année et voilà c'est vraiment bien c'est vraiment important de prendre en compte ce type de défense alors après c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes aussi qui peuvent dire voilà ça crée des trous certes donc c'est pour ça qu'il faut bien l'utiliser faut pas l'utiliser n'importe quand faut pas tout le temps appuyer sur R1 sinon vos joueurs ça sera un bordel dans votre dans votre bloc mais voilà c'est ça que ce qui est vraiment intéressant cette année c'est de pouvoir compléter au final la défense que vous n'avez pas réussi à faire par exemple donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez moi j'ai trouvé sympa le nouveau système avec R1 voilà on voit aussi la jauge la jauge baissée je trouve que par rapport aux autres fifa là on voit clairement plus le coéquipier attaquer contrairement aux autres j'arrivais pas voilà j'arrivais j'arrivais pas à utiliser le deuxième joueur mais voilà c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je pense que vous pouvez vous en servir pas n'importe comment bien sûr pas en appuyant tout le temps sur R1 donc voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner salut la team c'était Heroic